Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y. Nouvel amour. On nous présente ici le nouvel amour. Une nouvelle personne qui entre dans notre vie, pour laquelle on éprouve de beaux sentiments. Nouvel amour. Continuons. Oh que oui. On y va. Une minute. Bon. Donc là ici, je me sens en train de terminer une relation. Il y a une fin ici. Et le nouvel amour qui se présente. Attendez une minute. Oui, je me libère d'un passé. J'ai quitté une situation. J'ai quitté une personne. Allons-y. Continuons d'explorer. Donc on dit oui au changement. On dit oui à cette nouvelle relation, à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle personne. Ah oui, Cupidon a lancé sa flèche. Oui, oui, c'est une histoire d'amour ici. Donc on nous parle d'invitations, de rencontres. Oui, oui, oui. C'est bel et bien. Un nouvel amour qui se présente. Ah, qui peut aller très loin. Continuons. Continuons d'explorer. C'est une histoire, une nouvelle histoire d'amour. Qui nous transforme. Une histoire qui nous transforme. Oh que oui. On transforme ça, je vous le dis, on y va. C'est oui, c'est oui. On sait ce qu'on veut. Maintenant. Nous allons nous rencontrer. Pas de temps à perdre. On se donne rendez-vous. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Allons-y, continuons. Oh que oui. 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 Une relation qui nous transforme. On a fermé une porte à un passé. On a pris la décision de terminer, de mettre fin à une situation, peut-être à une ancienne relation. On est prêt ici pour le nouveau début. Et c'est une relation qui peut se rendre très loin. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Un coup de cœur, un coup de foudre. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, je peux vous dire que... Qu'on y va. Nous allons nous rencontrer. Engagement. La personne a fait son ménage. Elle s'est séparée. Elle a mis fin à une relation. Et elle est prête pour la nouvelle. Elle est disponible. Elle est libre. Disponible. C'est clair. Bon, le travail. Eh bien, le travail. Avez-vous rencontré cette personne sur votre lieu de travail? Le travail. Partagez-vous des intérêts en commun concernant votre emploi du temps? Projet en commun? Allons-y. Travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc là, on peut nous présenter une personne avec laquelle, oui, on peut vivre la relation amoureuse et aussi partager un travail en commun. Allons-y. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier. Ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc, d'après moi, ici, d'après moi, on nous parle d'amour et de travail ensemble, projet en commun. C'est une personne qui est disponible maintenant, qui a fait son ménage, qui a mis fin à une certaine relation et qui est libre, cœur libre. On dit oui à ce nouvel amour. Alors voilà, c'est d'ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!